bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bon dans cette vidéo vous pouvez installer ou créer un environnement soit un anaconda navigator avec une version de python différente par rapport à celle qui vient par défaut ou t'aîné qu'il fiche t'aîné vous installez t'aîné picharm editor navigator d'accord on va commencer tout simplement par lancer notre anaconda navigator et une fois ça se lance on va voir où le problème qui fiche la solution d'accord bon on a tout à l'acte où on a dit picharm on a raconté chaque fois d'accord bon lorsque vous voulez créer une application par exemple on peut développer ou un projet ou c'est comme nous par exemple cancer flow la keras etc etc donc je fais créer premièrement un environnement par exemple je vais prendre l'environnement ce qui est le test 01 par exemple en aïe a le d'un installé fait un bug et j'ai avec version 3.7 seulement donc comment on va faire pour que on aura différentes versions d'appareil on a dit à l'afsa pour les gens a dit l'option mâtsrache j'ai bien bif les flucates à windows mais flunex ubuntu en particulier il ya il ya ce ce problème donc on va le résoudre ensemble bon la première des choses qu'on va faire c'est tout simplement on va fermer notre anaconda navigator on arrive ici qu'est ce qu'on va faire on va sortir de de anaconda à ce qu'on appelle l'environnement de base conjointement qu'on a d'activé donc pour activer c'est quand on a activé et pour sortir désactiver c'est d'activé donc on est là et là on va faire tout simplement on va créer par exemple notre environnement qu'on appelle test 01 qui vient avec python 3.5 et on va faire tout simplement qu'on a créé et quand on a créé et à mèche n'est c'est qu'on a créé parce qu'on a créé parce qu'on a créé un environnement virtuel donc quand on a créé et le non cas c'est mieux donc test 01 et on va on va tout simplement et j'y pour ma python à la version de python les bourras par exemple par exemple certains m'ont demandé la version traversée 2.5 donc c'est tout effet inter donc il va installer un environnement c'est bon c'est bon on procède yes ok maintenant vous pouvez voir en bas qu'il est en train d'installer la version 3.6 2 quand il faut maintenant que c'est fait nous allons faire bien deux choses soit au terminal nous allons donc lancer ou bien deux roues quand on a activé et d'accord et là un petit peu un anaconda navigator il a lorsqu'il se lance ok on le voit ici donc nous avons l'environnement qui est créé et on voit que il est créé avec par exemple voilà il est créé avec la version de python voilà python 3.5 d'accord maintenant si on veut on a installé par exemple la keras ou la tensorflow donc on a on va sélectionner la version adam qui est éte contrôle la version d'accord et là nous avons créé avec la version et là nous avons créé la version adam qui est créé depuis plein et la brij d'accord un tensorflow sur notre niveau balakon sélectionnés à plaille ok ça va prendre un peu de temps donc je vais pauser la vidéo jusqu'à ce qu'elle sera installée bon je vois que c'est fait maintenant il y a 28 packages qui seront installés et il va faire l'installation de tous les librairies qui sont dépendantes du module keras ok maintenant on voit que ça c'est fait donc on a chauffé au install donc tout a été installé c'est Keras, Keras Applications, NumPy et même d'accord vous pouvez faire par exemple les mises à jour par exemple etc etc mais pour le moment c'est ça et maintenant on va voir comment installer PyCharm tout simplement donc on va cliquer ça et on va cliquer dans le terminal sans problème on va cliquer dans Ubuntu on va cliquer dans Ubuntu on va cliquer là on peut cliquer là on va cliquer ici on va cliquer là cliquer là PyCharm d'accord donc on a installé la version ce qu'on appelle la version ci c'est à dire community qui est gratuite l'autre n'est pas gratuite et comme je l'ai déjà installé par exemple si vous voulez installer un autre par exemple la dya traduire comme install ou installé une fois c'est installé c'est fait par exemple la naya vous cliquez launch pour la pour l'exécuter ça c'est pour pas seulement pour l'annoncer mais c'est pour l'installer seulement mais comme je l'ai déjà installé c'est bon donc je vais attendre pipe charm community voilà c'est pas la version professionnelle c'est la version gratuite une fois que ça se lance je vais dire open project d'accord ce que je vais faire je vais installer un projet on n'a qu'on d'a droit on n'a qu'on d'a droit environnement et nv s ou à l'extrême tana de l'environnement un prix que ok ok voilà et là nous avons notre terminal à 9 fous mouf fachat oui je n'ai directement avec notre environnement test 01 d'accord et vous pouvez commencer à travailler normalement et une fois la prochaine fois que vous lancez navigator directement j'espère que cette vidéo a été a été bénéfique pour certains et à très bientôt n'hésitez pas à poser des questions ou à l'akhir ou à l'extrême